Les juges qui doivent avoir lu la même chose, le premier combat qui l'a livré n'a pas été payé, pas une salue. C'est son gérant du temps qui payait le loyer, le manger, l'avion. Oui, il a même dit à un moment donné, il a dit à Delaria, « Hey, j'ai connu à sa porte, vous n'avez pas voulu le match au contrat. » C'est vrai. « Delaria, c'est ce que tu veux, personne n'est partout. » C'est ça. Alors, si vous vous souvenez, à un certain moment, à son 18e combat, il a livré, il a gagné, à ce moment-là, il a bourse de 5 000 $, et ce soir, apparemment, c'est le million. Oui. Et s'il gagne le prochain, ça va être pendieux. Ça fait déjà, surtout s'il gagne dans le chaos. C'est un certain moment qu'il souhaitait être le dernier boxeur de la liste de Bernard Hopkins, mais oui, il a d'excellents chances que ça arrive. Alors, naturellement, si Bernard Hopkins devait remporter la victoire, ce serait encore une nouvelle match à son palmarès, « Le ship from another planet has landed. » « Here is Bernard, the Alien Hopkins! » Alors, il se dit, je me bats contre un chevreuil d'une autre planète. Donc, Jean-Paul, à 49 ans et 314 jours, le plus vieux, le plus âgé des boxeurs à avoir détenu un titre majeur. À 49 ans et 111 jours, il a brisé le record, record qu'il s'étenait lui-même comme le boxeur le plus âgé à être champion du monde. Jérémie Kovalev, si vous avez quelque chose à surveiller, bien sûr, ce sont les premiers rounds. Il a, on voit ses deux derniers combats, c'est, donc, Karo Murat, il a défendu, c'est à courant que Jean-Paul, c'était son aspirant obligatoire. Karo Murat, il n'était pas de stage et il est allé unifier la ceinture contre des bouts de cheminade, cheminade non plus, il n'était pas de stage. Imaginez, je reviens à Kovalev, il a 6 KO, 6 victoires par KO au premier round, 11 victoires par knockout au deuxième, 4 au troisième, une victoire au quatrième. Il n'a jamais battu personne au cinquième match. Ladies and gentlemen, Oscar de la Hoya's Golden Boy Promotions and Main Event are proud to present the moment we've all been waiting for. 12 rounds of boxing for the Unified Light Heavyweight Championship of the World. Sponsored by Corona Extra, La Cerveza Masfina, AT&T, mobilizing your world for pizza, vodka, and Mexico. Live it to believe it. This contest sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board, Commissioner, Hall of Famer, Larry Hazard, Sr. WBA President, Gilberto Mendoza, Sr., WBO President, Francisco Paco Barcarcel, and IBF President, Darryl Peebles. The three judges scoring at ringside will be Lawrence Layton, Carlos Ortiz, and Clark Sammartino. And inside the ring, in charge of the action at the bell, your referee, David Peele. And now, the officials are ready. The fighters are in the ring, and they are ready. Fight fans, are you ready? For the thousands in attendance, and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, by way of Caesars Atlantic City, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the red corner with his head trainer, John David Jackson. Wearing red with silver, official weight, 174, one-half pounds. His professional record, 26 fights without a loss. 25 victories, including 23 knockouts. 21 KOs in three rounds or less, and he has one draw. From Shelyabins, Russia, Dami Gaspada, the reigning, defending, undefeated WBO, light heavyweight, champion of the world, Delegate, Krashe Kovale! Inviting out of the blue corner with his head trainer, brother, Nazeem Richardson. Wearing black and officially weighing 173, one-half pounds. His future Hall of Fame credentials, 55 victories, including 32 knockouts, 6 defeats, 2 draws, with 2 no-contests. Tonight, we turn the page to another chapter in the history of a boxing legend. Presenting the fighting pride of Philadelphia, four-time world champion, former undisputed middleweight world champion, three-time light heavyweight world champion, the WBA super and IBS light heavyweight champion of the world, Bernard, Bernard, the Alien Hopkins! Bernard Hopkins, what we see now, Alien, the extraterrestrial. On the view of Woppy Goldberg, and Rosie Therese, two spectators, very, very interesting. Et voilà. Bernard Hopkins, who declared, well before, during the weeks that we were preparing for the fight, I continue. We agree with you? No, 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 no. We're going to see how it will happen. Well, me too. But, we know what we have to keep in mind, it's Calipabric. We're going to see how it is Calipabric, but the biggest reversal that he has achieved, the biggest victory is when he has passed the carreau to Felix Kuhn. Felix, yeah, definitely. We're going to see how it is Calipabric. So, here we go. It's Calipabric who is the favorite, but not so much. I think it's close to 2-1. 2-1, not more. Okay. On a panel of 25 journalists in the United States, 13 have predicted the victory of Hopkins, and 12 Calipabric. Yes. And that's how it is. It's a great. Look, there's a lot of sympathy for everyone. Yes, of course. There's a lot of people. We're talking about about 10,000 viewers in the United States. It's the best fool since the best years of the world. And that's it! It's done! The red hat, I would have recognized you. It's the best fool. It's the best fool. In white, the alien on a shirt. Noir and jaune. It's Bernard Hopkins. Now, we're going to see you. As you mentioned, he's going to be there on the first set of combat. C'est le contraire de Crosher. Crosher, lui, a l'habitude de démarrer sur des chapoudris. Alors, Robert, bien, son gérant, son entraîneur, devrais-je dire, lui a conseillé d'y aller au corps. Et justement, c'est Roy Jones qui faisait une sorte d'analogie en disant que c'était une très bonne idée d'attaquer Harkins au corps et non pas la tête en partie. D'accord avec ça? Oui, tout à fait. Bon. Alors, voilà, double gap de la part de Kovalev Hopkins. Il y a un certain temps dans le combat, Jean-Paul, qu'il faut considérer que contrairement à tous les adversaires nord-américains qui se sont battus avec Bernard Hopkins, ils étaient impressionnés par la légende de Bernard Hopkins. C'était un peu subjugué par ses manières et par la façon dont il joue un petit mental. Lui, Crosher, n'a pas cette connaissance, ce respect envers Hopkins. Donc, lui, à la façon dont il joue très confortable. Ce qu'il faut surveiller, c'est les tactiques pas toujours catholiques de Bernard Hopkins. Par contre, c'est Kovalev qui a dit qu'il utilise des tactiques déloyales. Je vais le faire moi aussi. Alors, encore une fois, vous voyez Hopkins qui roule les câbles. Il ne faut pas penser que si le combat s'est tir, ça va être... Alors, c'est que ça va être quelqu'un de celui qui est un vétéran de 49 ans parce que, malgré son âge, il a toujours terminé en sorte que c'est vraiment vrai. Force au tapis! Une autre route! Il a été donné en crochet! Et soudainement, la même chose que Pascal avait fait! Et là, c'est la première fois qu'il se fait toucher dans le combat. Et déjà, c'est tout lancé. Dès le premier round, le premier crochet solide, autre crochet de la part de Kovalev avec la droite. Maintenant, est-ce que Kovalev va relâcher? Il va prendre bien son temps. Et Hopkins, qui utilise de ce réel dans sa défensive, sa défensive qu'il appelle la défensive tortue. Une quinzaine de secondes avant la fin de ce premier engagement. Déjà, une chute au tapis pour Hopkins, mais il a déjà été au tapis et s'est relevé. Ah! Encore une fois, c'est Kovalev qui va des deux mains avec des coups qui sont solides. Alors, une chute au tapis en partant y vont. Est-ce qu'on est surpris, vraiment? Hum? All right. Everything's good, everything's good. You must think there's an ordinary dude in front of me. Brother, I know it. There ain't no ordinary dude. I know what it is. I ain't worrying about this. Need the investment. As you can see, you can make this dude miss like all the rest of them. I just need my change. I need them invested. Regardez en reprise. Boom! Just sur le four. Sur la tentée de la terre. Et oui, ça, ça démontre à quel point. Et on en profite pendant que vous regardez ça pour que vous donnez les aspirants et les miloures. Bernard Hopkins, naturellement. Et voilà, round numéro 2. On verra bien. Wow! Est-ce que Hopkins pourra s'ajuster? Il faut absolument qu'il soit capable. On se souvient qu'il est allé deux fois au plancher contre en passage. Oui, monsieur. Mais il s'est relevé pour finalement s'utiliser un match new. Mais ça a semblé un coup. Ça a semblé facile à Corolla pour envoyer Hopkins votre plan. Alors, dans le moment, et Hopkins qui a de la difficulté, on le voit. En 63 combats, il n'a jamais été passé K.O. Il me semble très lent. Ah oui! Fudemment, là. Et, héhé. On va voir ce qu'il fait pour aller, hein? Dans le moment, en anglais, on appelle ça ça. Il amène son rival encore une fois dans le coin. Hopkins n'aime pas tellement peur d'aller dans le coin, mais... Et de jouer les câbles en même temps. Fantasie de sortie par Hopkins, c'était au corps. Ça ne s'est pas produit. Est-ce que Kovalev sera capable de faire ce que personne dans le monde de la boxe a été capable de faire à Jordan Hopkins? C'est-à-dire, le passé K.O. Bonne sortie ici, les deux, mais trois coups qui ont été appliqués par Sergué Kovalev. Ça se doit être en direct, ça peut-être, quelque peu effleuré, mais pas plus. Le menton de Hopkins. Hopkins qui reste extrêmement défensif, non? Hé, ça se trouve grand parce que, tu sais, il y a juste un coup vraiment qui a passé sur la cible et sur la facilité. Donc, il est conscient qu'il ne peut pas se mettre d'erreur défensivement. Ouais. Parce que là, Bonhomme-Temps a finalement décidé de lui donner son âge à ce... Eh, là, écoute, c'est pas juste le temps. Kovalev, jusqu'à présent, nous démontre qu'il a une bonne technique. Ouais. Il est frappé avec cul, énormément puissante. Il a... Il sait boxer, c'est un gros bonhomme, également. Hé. Kovalev prend bien son temps. Ça, c'est peut-être une erreur. Alors, mais, parce que, on se souvient, j'en passant, après avoir fait chuter Hopkins deux fois, il s'est comme dit, aussitôt que je vais le reficher, ça va se terminer. Et là, là, donc, Kovalev va frapper absolument à faire ça. Encore une fois, sur le côté de la tête. Bonne sortie, encore une fois. On avait demandé à Kovalev d'aller au corps, mais il se concentre sur la tête avec, quoi, 5 secondes. Donc, on doit se arrêter, messieurs. N'attendez pas que vos planchers deviennent de glace cet hiver. Installez un système de planchers chauffants Delpro. Un produit de qualité supérieure, fabriqué au Québec. Delpro, confort 360. Bobbie! Ce sera pas long. Bobbie! Minute, m'en viens! Bobbie! Est-ce que c'est le nouveau Galaxy Note 4? Wow, belle approche. Et oui, c'est le Note 4 de 5,7 pouces avec le meilleur écran jamais offert par un téléphone Samsung. Et il est assez grand pour le multitange, ce qui permet de s'occuper des choses importantes. Encore arrière, choisis McCoy. McCoy, bravo. Regarde le dessin. Sa définition est deux fois supérieure à la haute définition intégrale, et son objectif à super grand angle vous permet de prendre tout le monde en photo. Je pense que tu voudrais me l'envoyer. Ouais, mais donne-moi ton numéro, par contre, Samsung. Ok, ok. Le téléphone à grand écran est maintenant encore plus génial. Voici le Samsung Galaxy Note 4. Sous-titrage ST' 501 Ajoutez une touche d'élégance à votre confort intérieur avec un thermostat STELPRO. Un produit de qualité supérieure fabriqué au Québec. STELPRO, confort 360. Nous voici de retour, mais la mission est rendue au troisième engagement. Et au troisième engagement, Covalet va déjà remporter quatre victoires par KO. Alors, dans le cas d'Horkins, il a été capable de passer au travers le deuxième, où... Il a été très, très prudent, très défensif. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Mais maintenant, il doit penser à étirer le combat, penser de frustrer. Covalet, il n'a pas été capable, Covalet, de réussir à garder une bonne victoire. Wow! Attention! Non! C'est tout à fait. Oui. Mais l'arbitre A-B a bien vu. C'est un petit touché. Ah! Et la fausse de servillement. Puis, c'est levé debout. Covalet ne va pas le juger parce que 25 victoires sur les trous contre des Américains. Wow! Attention, crochet de la droite, débit d'un cœur près de la gauche. Ce que Covalet sait bien, c'est qu'il est capable de garder sa distance, ne pas tomber en déséquilibre sur Hawkins. Ça, c'est la pire erreur que tu peux faire contre Hawkins, c'est tomber en déséquilibre. C'est que danser, il faudrait très, très bien rester en équilibre au bout du coup. Ah! Attention! Le vieux Hawkins a commencé à lancer des bombes lui aussi. Oui. Il a été reçu avec une droite solide par exemple. Mais, il est capable d'encaisser. Hawkins du coup de 24 fois au jour en Sartre-Modulemon. 24 victoires en Sartre-Modulemon. Il est au troisième rang. Ou plutôt au cinquième rang dans l'histoire. C'est le plus grand nombre de victoires en Sartre-Modulemon. Derrière, il est au-delà de sa voix junior. Derrière, Joe Louis. Et le 3-bottin qui en a 25, derrière, il est à Sartre-Modulemon. Et Ricardo Lecède encore. Encore une fois, sur le côté de la tête. Et Hawkins qui a une tendance à pencher vers l'avant. Et quand on parle de l'âge de Hawkins, quand on dit à 49 ans, c'est un peu manqué de respect envers Sergei Covalet, qui est peut-être un bien meilleur boxeur, qu'on pense qu'il est. Encore une fois, la droite a peut-être raté, mais la gauche était là. Encore une fois, il n'y a aucune panique sur Sergei Covalet. Et encore une fois, les mains très actives. Hawkins qui a... un bon round pour Hawkins. Il ne gagne pas ce round-là, mais un très bon round pour lui. Il descend bien. Alors, 5 secondes, il faut s'arrêter. Alors, on va... Oh! Oh! Un coup là, qui a été lancé, Hawkins, il n'a pas trouvé ça drôle. Ça lui permet de vous parler des aspirants. 5 secondes down. Hum! C'est un coup là, on va aller dans le coin ou pas là-bas? Ouais, bon... Only chance he got is when you're against the rope. Only chance he got is when you're on the rope and you're in the corner. If you lean on them ropes, Sergei, his young boat can fire off. Il va voir en seconde, il va essayer de placer un crachet. Oh, oui, oui, oui. Tu peux bien faire! Ton meilleur coup à venir jusqu'ici dans le combat. Il a une bonne droite aussi, mais bien qu'il a réellement très dangereux, nous déranger, et puis ça, c'est la personne, Jennings. Oui, c'est Ben-Jennings. C'est bathymalle Thérèse à ce moment-là en combat. Comment il faut faire, il faut bien restreure un trouvée de creature. Non. Si Deonti Wilder n'est pas capable de battre Brian Jennings Wilder, tu suis bien tenu Mais Wilder, c'est contre le monde, c'est qu'il bat, c'est qu'il bat C'est qu'il bat, c'est qu'il bat, c'est qu'il bat, c'est qu'il bat, c'est qu'il bat On est rendu au quatrième engagement et, tu te disais que j'ai 30-26 Ouais, ouais, c'est exactement ça On ne peut pas rien te cacher Et on poursuit Alors, vous avez entendu, dans ton soin, hein Et le gérant, l'entraideur de Hawkins, il lui a dit Écoute, si tu restes dans les corps, ne pense pas, tu ne t'en sortiras pas de là Et, ça va même qu'il a remporté ses 9 premiers combats par knockout au premier engagement Premier ou douzième, ouais, c'est mieux que le deuxième, ouais Hawkins, il n'est pas capable de s'approcher de Kovalev pour utiliser ses tactiques, utiliser sa tête, ses pouces, pour crapper un peu bas Le Kovalev ne lui donne pas la chance de se coller Peut-être qu'il a regardé ça pour les rounds plus tard, septième, huitième, neuvième peut-être Ah ça, c'est pas parce qu'il n'a joué pas, c'est parce qu'il n'a pas l'air, attends Elle est trop mobile Eh, la droite vient de rater Mais Hawkins, c'est vrai ce que lui a dit pour le second Il ne frappe pas, il ne lâche pas de coups Oh, encore une fois, la droite en crochet Sur le côté de la tête Hum, je suis certain, tu comprends maintenant, que Bernard Hawkins est un très bon enquêteur Oh oui, oh oui, parce que nombreux sont ceux qui ont péri avec des coups beaucoup moins précis que tu es C'est parce que Kovalev dans ce round a frappé entre cinq ans Hop, Hawkins est fiche de 16 ou cinq, c'est un contre des anciens, l'actuel champion du monde, cinq, cinq C'est encore tout de même une belle défensive quand même qu'à Hawkins C'est dans le moment en tout cas Ah, au corps maintenant Et Hawkins qui revient dans les câbles Dans le coin maintenant Et la foule qui sable Be hot, be hot Le nombre de coups, la réglise On doit être 153 contre 178 Évidemment, Hawkins, quand c'est lent, il vaut que ça tombe Ah, donc, ne lance pas m'importe quoi Quel second avant la fin du café hier Alors, pour le moment, Hawkins qui recule continuellement Ça va être difficile de faire des points avec Hawkins Si vous ne lancez pas de pouce Là-dessus, recours, monsieur Je m'appelle Louise Guilmere, je suis pharmacienne, propriétaire affiliée à Brunet Tout jeune, j'aimais écouter des gens, j'aimais les siennes La pharmacie, c'était vraiment fait pour moi. Les gens qui m'entourent sont ma source d'inspiration au quotidien. J'adore travailler avec les aînés. Je donne beaucoup, mais je reçois beaucoup. Quand tu les écoutes, c'est plus facile de les comprendre, de répondre à leurs besoins, de les rassurer. C'est ça mon métier. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet ont votre santé à cœur. N'hésitez pas à leur demander conseil. Si votre pays est sauvage, choisissez un 4x4. Si votre pays est vaste, choisissez une transmission à 9 vitesses et l'économie d'essence remarquable d'un moteur V6 Pentastar. Si sa géographie vous met au défi, choisissez le confort du cuir Napa et la technologie qui vous emmène sur le bon chemin. Et si votre pays, c'est ici, choisissez un Jeep Cherokee. Suivez le hockey comme jamais auparavant avec RDS. Sommaire en direct. Clavardage avec nos experts. Prédiction, murs sociaux et plus encore. La sonde de match présentée par Podweiser. Ça se vit seulement avec RDS. Devenez membre de la première ligne. Et pour assister à des séances de questions-réponses avec Jeff Molson et Marc Bergevin, plus d'avoir accès à une paire de billets, sans oublier les concours pour rencontrer un joueur. Assister à un match dans une loge ou même sur la galerie de fête. Inscrivez-vous sur canadiens.com barreau des premières lignes. Alors, nous voyons de retour, mesdames et messieurs. Beaudroir, Paul d'Atlantique Cité. On est rendu au cinquième engagement et Bernard Hawkins est toujours debout. Il a quitté au premier round, mais quand même, il est encore là. Et pour votre information, Sauvalev n'a jamais gagné par knock-out au cinquième engagement. La fiche, Yvonne, c'est facile. 40-35. Ok. Ce que Nassim Richardson a dit à Hopkins, c'est que je t'en suis en train de présenter en fin de la saison. Il lui a demandé d'être plus agressif dans ce round. De ne pas laisser juste Covalho à l'aise dans son offence. Donc, on peut voir que Hopkins, de l'intention, s'installe, ne recule moins. Mais le trouble, c'est que Hopkins, jusqu'ici en tout cas, n'a pas lancé tellement de coups. Il s'est contenté de se défendre le mieux qu'il le pouvait. On verra bien. Il se défend bien. Oui. Depuis le premier round, depuis la chute, il s'est fait frapper solidement. Il n'a pas, il n'a pas fléché, il n'a pas démontré de faille, il n'a pas été ébranlé. Mais, Covalho n'est pas tombé dans le, dans le, hop, attention, c'est aussi fantastique, en tout cas, de se défendre. Oui, en tout cas, c'est beau. Mais Covalho n'est pas tombé dans le piège. Il ne s'est pas lancé comme, tu sais, une éolienne, mais non, quoi que ce soit. Il garde la distance. Oui. Exact. Il boxe très bien. C'est 49% d'un joueur pendant 4, en 72 rounds en carrière. C'est arrivé qu'on allait, oui. Il y a 62 rounds en carrière, et le Hopkins a plus de 300 rounds de championnés du monde. Alors là, Hopkins, tout ce qu'il fait, c'est danser. Regardez. Moi, j'ai l'impression qu'il se conserve pour, après moi, la deuxième moitié. Mais, déjà, il est 5, quoi, 5 points en arrière. Heureusement, la gauche, le Covalho va rester, parce que Hopkins aurait été en péril. Regardez-le, allez, la tête agrochée à droite, et voici, le riposte avec la droite. Crochet, Hopkins. C'est un peu plus rapide. C'est un peu plus rapide. Tu veux, après le coup, tu veux respirer. Oui. 10 secondes avant la fin de ce cinquième, et là, dans le moment, c'est pour l'oeuvre, il reste quelques coups, et on s'arrête. L'échelle télescopique Metaltech s'ajuste à toutes les hauteurs. Sécuritaire, solide et pratique pour tous vos besoins, à l'intérieur comme à l'extérieur. Recurez-vous la seule échelle qui se range partout, même dans le cobre d'une voiture. Metaltech, la plus compacte des grandes échelles. Devenez membre de la première ligne, et pour assister à des séances de questions-réponses avec Jeff Molson et Marc Bergerin, je veux d'avoir accès à une paire de billets, sans oublier les concours pour rencontrer un joueur, assister à un match dans une loge, ou même sur la galerie de paix. Incrivez-vous sur canadiens.com, barreau des premières lignes. Performance, compression, récupération, fait au Québec. Améliore la circulation de son lit, diminue le temps de récupération pour les moments les plus ultimes. Le C3D, l'armure des guerriers sportifs. L'argent ne tombe pas du ciel. Vienne au contraire. Quand il n'y en a plus, il y a encore une solution. Jean Fortin et Associés, depuis 30 ans, nous conseillons, aidons, et nous trouvons des solutions pour tous les problèmes financiers de milliers de Québécois avec un seul objectif, aider la vie à reprendre son cours normal, chez vous. Appelez Jean Fortin et Associés. Posez le premier geste. Nous ferons le reste. Il y en a qui sont déterminés à travailler fort. D'autres à s'amuser fort. Et ça ne devrait pas vous coûter un bras pour carburer fort comme ça. Le RAM 1500 fait jusqu'à 40 000 au galon. Vous obtenez donc 9 000 au galon de plus que le F-150 EcoBoost. Pensez-y 29 % plus d'économie d'essence. RAM, le pick-up le plus éco-énergétique jamais construit. Le courage, la légende. RAM. De nouveau chez Harvey's, notre burger parti au fromage. Un burger de 5 oz, parti d'une grande quantité de fromage fondu et garni comme vous le voulez. Goûtez à ce burger hyper fromagé avant qu'il soit trop tard. Harvey's, à chacun son burger, parti au fromage. Pour vous montrer en reprise, regardez, c'est Hopkins, et regardez bien l'avant-bras qui s'en vient. Oui, c'est vrai, mais quand même, dans ce corps à corps, c'était normalement Hopkins a l'avantage là-dessus, mais c'est quand même Covalov qui a placé, le bruit là-dessus. Comment est-ce qu'il fait? Et là, Hopkins qui dit à Covalov, il y a un temps, il y a un temps. Oh, elle reste, il n'écoute. Il n'en revient pas. Il va voir de quelle façon Hopkins est capable d'absorber des coups de massue semblable. Voilà. Alors, je joue les câbles encore une fois. Covalov qui ne s'énerve pas, ne gaspille pas de coups pour rien. C'est bien, il va rendre le sixième engagement. N'oubliez pas que Covalov n'a jamais, mais jamais dépensé une vitre ronde. Ils sont en haut le plus, le plus fort de la carrière est tournée, c'est-à-dire. Voilà. Le gros, ce Valov est quelque peu rouge. Pas de coupé. Il rouge. Oh! Il faut quand même admirer la brillance de la défense en dessous. Il n'est pas dévié, mais il a peut-être dévié offensivement. Ce qui pourrait nous permettre de vous concéder un round check. On verra bien si le combat, naturellement, s'est poursuivi assez loin. Si c'était la tactique de Hopkins de laisser Covalov se vider. Ça n'a pas l'air comme s'il ne peut vider. Ah! Mais le gars était là. En somme, il y a beaucoup de coups qui peuvent être lancés à l'occasion, qui atteignent la cible, mais jamais trop trop solidement. Non, c'est vrai. Ça défonce. Ça défonce. Prends ton coup, prends ta tête et défonce le plus bas qu'on a vu. Ah! C'est ça. Une femme qui porte des sacs d'épicerie en France et une cuisine en soleil. Elle aperçoit une souris sur le plan de travail. Elle fait l'embécure par l'épicerie. C'est une femme qui porte des sacs d'épicerie en faisant une cuisine mal éclairée. Il y a quelqu'un? Un enfant masqué lui fait peur. Elle fait tomber ses sacs d'épicerie. Avez-vous vu la différence? Tout le monde n'en est pas capable. Voilà pourquoi nous avons la vidéo description pour les personnes atteintes de cécité ou malvoyante. Pour en savoir plus, visitez ami.ca ou appelez au 1-855-855-1144. Résentez par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Après 10 ans, votre chou de four peut péter n'importe quand. Il est né dans la neige et dans la glace. Il aime affronter les éléments. Il a été pensé et repensé encore. Il est le résultat d'une quête sans fin vers la perfection. Il a été conçu pour aller plus loin. Partout, il est ici. Le Acapelita 8. Créé par l'inventeur d'un premier univers au monde. Nocciane, pour votre sécurité avant tout. Là, là, c'est l'automne au Québec. Les feuilles changent de couleur. Tout le monde veut vous mettre de la citrouille dans votre café. Ça l'aura, ça? Oui, de la citrouille. Un cappuccino aux épices à la citrouille. Un café latté aux coups de citrouilles fouettées. Non. Café, c'est le café. Oui. Vous avez raison. Un vrai bon café, ça devrait coûter le café. Ça ne devrait pas goûter l'Halloween. On va quand même passer à l'Halloween ensemble. La compagnie de café Nabob. Respectons le grain. Alors, nous, voici le retour, bien sûr. Et tout de suite, on va aller à la fiche. Ils vont faire 60 et 53. On va se les rendre à Crusher. C'est intéressant. M. Richardson a dit, regarde, il commence à swinguer un peu. Ses couilles sont un peu plus larges. Donc, il va avoir encore plus de difficulté à se toucher. Là, maintenant, il faut que tu sortes comme offensive. C'est sûr que si tu veux gagner le combat, il va falloir qu'il commence à sortir comme offensive. Parce que Hopkins ne peut pas penser l'enforcer par mancade. On l'a mentionné tantôt. La dernière fois qu'il a renforcé un combat par mancade, ça remonte à lui il y a 10 ans. Imagine. Alors, voyons exactement, là, qu'est-ce qui peut se produire. Est-ce que Hopkins va sortir de sa carapace pour finalement lancer quelques bons coups? Ils ont été rares, ces coups-là, là, depuis le début du combat. Pour lui, en tout cas. Et encore une fois, pour Valais, il prend son temps. Et, c'est empathie. Avec la droite, pour Hopkins, c'est karaté. Et tout de suite, la poule qu'il n'a rien vu. Voilà, lui, qu'il l'amène dans le coin. Alors, c'est un peu ce qu'on avait pensé, hein? On l'a dit. Septième, huitième, normalement, Hopkins va commencer à ouvrir sa vacine. Malheureusement, par exemple, là, il est arrêté. Avec un p'tit gab. Un, deux. Et, il va aller voir. Oh, il commence à respirer drôlement, là, lui, là. Les mains sont plus basses. Oh, les mains sont basses. Regardez bien comment est-ce qu'il prend, là, son respire. Ouais. Qu'est-ce qu'il prend, là, son respire, là, son respire, là, son respire, là, son respire, là, son respire. C'est un bon, là, son respire, là, son respire, là, son respire, là, son respire, là, son respire. Ouais, ouais. Ouais, et voilà. Deuxième, là, c'est un bon, là, un joueur. C'est un peu plus de p'tit, mais j'ai l'impression que tu vas aller voir le gars du sang-main. Moi, j'ai l'adoption. J'ai l'adoption, j'ai l'adoption. J'ai l'adoption. C'est un bon mot. C'est l'un des raisons, que nous n'amais pas, car nous n'amais pas en combination. C'est l'un des raisons, que nous n'amais pas en combination. Il a regardé bien en reprise. Deux coupes en contre-attaque, belle petite droite et le crochet qu'il a suivi. Oups, vous avez vu qu'on va aller reculer. Et, tu sais, j'ai donné le round à Bernard Hawkins parce qu'il a donné des coups les pistes statistiques du round. Et, je peux, je me mets à la place des juges qui vont, doivent essayer de trouver une façon de donner un round ici ou là à Bernard Hawkins. Là, moi, j'ai dit que c'était pour se finir au week-end. Ouais, moi aussi. Après le week-end, ben, ma maison. Ha, 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 ha. Et, encore une fois, Hawkins, il suit les câbles depuis le tout début du combat. La foule est favorable à Hawkins. Ouais, c'est ça. Bien entendu. Et Hawkins, euh, ne veut pas prendre de risque. Non. Il n'a pas vu trop trop, par exemple, si on était capable de lancer du coup, semblable contre Hawkins. Non, ça, c'est vrai. Oh, heureusement, sa défensive est magnifique. Un autre boxeur pourrait au tapis depuis longtemps. Ouais, c'est vrai qu'on, c'est vrai qu'on est. Hé, c'est vrai qu'on est, c'est vrai qu'on est capable de s'en sortir assez bien. J'ai pas vu un uppercoc de la part de Convalet, voilà. Oh! Et alors, attention, Hawkins, à Chambranley, il est dans le coin, il vit quand c'est bien. Oh, et la droite, encore une fois, elle fait perdre l'équilibre. Ouh! C'est un boxeur ordinaire, là. On aurait certainement pu, tu, sur un tel-fi. Ça revient pour moi. Et il est... Il s'y a récupéré assez rapidement pour obliger Kovalev à se retourner. Il est en superbe forme physique, encore une fois, il est deux mètres au visage de Hawkins, gauche et droite. Ouh! Il a failli me donner raison, là. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Il a peut-être passé l'abandonnée dans le coin, mais puis, ça réalisateur d'arrivée. Ha, ce moment-là, c'était qu'il y a l'heure, là. Non! J'ai l'impression qu'on a, euh... Et eux, plutôt qu'Hopkins lance un coup qui atteint la cible et tout de suite, la poule qui réagit, hein. 15 secondes. Et on s'arrête là-dessus. ADM Sport, les plus beaux vêtements de moto naise et quad pour toute la famille. En spécial, ensemble à partir de 129 dollars. Botte, 67 dollars. Gord, 39 dollars. Québec est cinq y a cinq. T'aimes ce stylet? Ah, j'en raffole. Ça en raffole, vraiment. En effet, elle en raffole. Et saviez-vous qu'il permet de transformer l'écriture manuscrite en texte? Ou encore papa en papa moustachu. Il peut même vous aider à trouver un costume pour une fête. Désolé, l'aimé. Aucune chance que je porte ça. Oui, il le faut. Tu l'utilises beaucoup, ça. Ah oui, tout le temps. C'est comme une baguette magique. Dans ce cas, Abracadabra, faites tout avec plus de rapidité et de facilité grâce au nouveau stylet S-Pen plus puissant et exclusif au Galaxy Note 4. Suivez le hockey comme jamais auparavant avec RDS, sommaire en direct, clavardage avec nos experts, prédictions, murs sociaux et plus encore. La zone de match présentée par Podweiser, cette vie seulement avec RDS. Papa, papa, je peux absolument que tu m'inscrives au fan club des Canadiens pour devenir meilleur ami avec Youpi. Je aussi, être supporteur de drapeau avant un match, on pourrait gagner des billets matchs et peut-être même rencontrer un joueur. C'est ici. Écrivez votre emploi dès maintenant. Je m'appelle Zachary, je suis empliquée à la jambe gauche. Ça, c'est de la fête de carbon. Je suis super contente d'avoir un autre Ultrapol. En plus, avec un pied spécial. L'endroit de printemps, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, wow, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, c'est que c'est deux ensemble, c'est super amusé. L'association des Amplitaires, ça m'aide beaucoup. L'argent ne tombe pas du ciel. Vienne au contraire. Quand il n'y en a plus, il y a encore une solution. Jean Fortin et associés, depuis 30 ans, nous conseillons, aidons et nous trouvons des solutions pour tous les problèmes financiers de milliers de Québécois avec un seul objectif. Aider la vie à reprendre son cours normal chez vous. Appelez Jean Fortin et associés. Posez le premier geste. Nous ferons reste. RDS, vous avez à participer au Grand Pool Ford jusqu'au 17 novembre. Échangez un joueur et obtenez une chance additionnelle de gagner l'un des prix suivants. Et le Grand Prix, une location de la Ford Focus Titanium 2015. Bon pour. Regardez bien en reprise. Voici. La droite s'en vient. Boum. Même endroit. Oui, mais deux choses. Les jambes de Bernard Hopkins sont encore très, très fortes. Ils ont été capables de le soutenir. Et le coup n'est pas appliqué sur la mâchoire, sur la tente. Il est au-dessus de la tête. Donc, ce n'est pas à l'endroit où ça a avoir le maximum d'impact. Et là, ça fait trois bombes de suite par Kovalev. On est rendu au neuvième engagement. Il n'a jamais vu ça dans sa carrière de boxeur. Lui, n'oubliez pas. On est au centre du ring maintenant. On voit que Hopkins a coupé les câbles. Oui. Le fantasie par Hopkins. Il y a eu un coup de la droite qui a été lancé, mais sans force. Et là, il n'arrête complètement avec un trachet de la gauche. L'issue de Kovalev semblait avoir de faire mal. Il a beaucoup d'énergie. Beaucoup de puissance. Et là, je ne sais pas si Kovalev, défensivement, je pense qu'il dit tout. Il a un bon sens de l'intention. Une belle coordination. Il a dit à Hopkins, je veux gagner de son bel oeuvre. Il faut que tu aies Kovalev dans les caractères. Ce truc-là, il n'est pas capable de se battre dans les caractères. Il n'est pas capable de violer. Il n'est pas capable de violer. Dis-le-moi, puis on va s'aspirer. Tu sais que Hopkins n'est pas capable, dans le moment, de trouver un endroit où il le frappait, non? Parce que le chorédan, la riposte, c'est épouvantable. Avoir une poêle à droite, pas mal à l'oeuvre. Et heureusement, droite égale, il faut rester. Défensivement, ça va admirablement bien pour Hopkins. C'est en attaque, il n'y a pratiquement rien. J'ai hâte de voir le nombre de coups lancés par Hopkins. Il en lance une quinzaine par l'oeuvre. Là, la poêle qui est eue, là. Il y a un nombre de coups qui ont touché la scène. Ah! Ah! 8 contre 3. Une dizaine de secondes avant la fin du 9e. Comment il fait pour prendre ça, le crochet de la droite, c'est très bien appliqué. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, bonne ronde de boxe pour autobolette. Et n'oubliez pas, mesdames, messieurs, nos prochains galas que nous avons chez nous, par exemple, qui vont... Oui, on finit l'année en beauté. Le 6e, c'est 100% de belle de Champs de Boutique contre Roberto Balenci. Il y a, sur le même programme, Jean-Pascal contre Donovan George. C'est 2 semaines plus tard, on déménage au sol des Pepsis de Québec. Où la donnée Stevenson va défendre ses courantes contre Dimitri Souskati. Il y aura aussi Kevin Bizier contre Joe Gruban, ainsi qu'Arthur Besserviev contre Jeff Page Jr. On vient de dire à Kovalov dans son coin, il ne lui reste absolument rien. Il peut faire ce que tu veux. Ça, par exemple, je ferais attention là-dessus. Ça, c'est sur la cible, sur la mâchoire, et Hopkins a bien roulé avec le cou. Alors, le gagnant s'en sort avec la triple couronne. Voyons ce qui reste dans le corps de Bernard Hopkins. Il avait dit, il s'est entraîné à Bear Lake, c'est qu'il est à 7000 pieds d'altitude. C'est 32, c'est 32, il y a un round que j'ai accordé à Hopkins Carpenter. C'est bon cas, réellement, félicitations. Je crois aussi que c'était un gentleman, un gentilhomme. C'est le problème, une petite bonne sortie, une petite bonne sortie, enfin. Le coup au corps a peut-être atteint la cible solidement. Les autres, non. Regarde, ça, c'était sur l'épaule. Avec le Valais, on peut voir, la première fois, tu fais 10 rounds, mais tes jambes sont saludes. Ah oui, je comprends. C'est placé dans le coin encore une fois. Là, encore, quand même. Donc, le Valais va réellement boxer un combat très intelligent. Il va venir jusqu'à maintenant, là, j'en reviens pas, moi. Réellement, là, là, j'en reviens pas. Puis là, tout de même, gagner, combien, 25 combats, pas pour rien. Mais jamais contre un box-shot de la 30 de Ferdad Hopkins. Jamais. Et Hopkins ne lui laisse pas beaucoup d'ouverture, donc j'ai obligé de marrer très fort pour l'étrier lui-même. Et le démontre ici d'un bon mouvement défenseur. Ouf, c'est encore. Ah, Valais va encore une fois, mais quand je parle d'abord, c'est bien d'appliquer. L'homme défenseur, c'est que Valais, il a perdu l'équilibre en voulant poursuivre son attaque. Pas raison, oui. Une minute avant la fin du 10e. Il n'a plus escuplé des deux. Oh, bonne droite, bonne droite. C'est pas Bernard Hopkins qui l'a plus escuplé des deux, là. Non, non, non. Oh, Valais va encore par Hopkins. Et là, Solalève, naturellement, qui veut ouvrir la machine. Tout le monde, les deux bons coups. Réussis par Bernard Hopkins. Bon, d'accord, bon d'accord. L'armistre s'interfoude. Top puncher. 25 secondes. Solalève, j'ai lancé 50-coups dans ce run. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il est plus... Deux bons coups. Une dizaine de secondes, maintenant. Tout le temps de saluer, messieurs, allons-y. 135 000 conducteurs sont exaltés par la Nissan Leaf 100% électrique. La Nissan Leaf, joignez le mouvement et ne payez plus jamais des cents. La Nissan Leaf, joignez le mouvement et ne payez plus jamais des cents. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître, n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas se prendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Enseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Nous honorons les meilleurs au Canada. Posez la candidature d'une personne qui fait avancer le hockey dans votre communauté et elle pourrait gagner deux billets pour le match final du championnat mondial junior de l'IIHF et du financement pour l'association de hockey mineurs locale. Mise en candidature dès le 1er octobre. Même hôtel. Même impression. Mais deux prix différents. Avec Trivago, comparez les prix de 700 000 hôtels sur plus de 200 sites de réservation et choisissez votre hôtel idéal ou meilleur prix. Un hôtel Trivago. Suivez le hockey comme jamais auparavant avec RDS. Sommaire en direct. Clavardage avec nos experts. Prédiction, mur social et plus encore. La zone de match présentée par Paul Wiser. Ça se vit seulement avec RDS. Moi, mon garage, c'est mon atelier. Faites des outils en veux-tu, en veux-là. Mais là, pour l'organiser... Vous voyez un garage multifonctionnel? Chez Patrick Morin, on voit tout ce qu'il faut pour le construire. Faites-vous un Patrick Morin dans votre garage. Et par ici, les rénaux. Patrick Morin, des gens constructifs. Regardez les meilleurs coups en reflige. Voici, combinaison 1, 2, 3 en dessous. Chasse! Allez, 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 allez. Un autre moment, pour une fois, on est accroché. L'arbitre se dépare et dit à Kovalev de ne pas frapper derrière la tête. Par contre, il faut admettre que Hopkins a une tendance à pencher la tête. Et tu sais pourquoi c'est surpris? Parce que Kovalev, il s'est fait toucher à deux reprises au round précédent. Mais il lance, il a lancé 50, 60 coups. Il veut aller en attaque. Mais c'est sûr que de temps en temps, il peut faire surprendre. Mais il a bien pris les coups dans ses parents à Hopkins. Moi, ce qui m'impressionne encore chez Hopkins, c'est qu'il a réussi quand même dans le combat à relancer l'offensive de Kovalev. De façon qu'il était capable de survivre pendant le combat. Peut-être pas assez pour aller chercher la victoire, mais assez pour bien paraître. Parce qu'il paraît pas mal, Hopkins, dans le combat. Oh, on prend. Alors, ce seraient les boxeurs qui ont été capables de faire mieux. Et là, dans le moment, c'est quelques jabs au corps. Hopkins à la tête qui a été raté. Fantastie avec un profil à droite encore une fois raté. Et ils obtiennent qu'il a croisé les câbles de Bessner. Mais qu'il ne lance pas plus de coups qu'il n'en lançait auparavant. Et ils ont convaincu qu'il n'a pas encore l'air d'un homme incroyable. C'est vraiment incroyable. Il est moins essouplé, croyez-le ou non, que Kovalev. Je ne sais pas pourquoi les gens qui nous ont dit, pourquoi ils n'ont pas. Mais là, c'est un bon combat. Remarquez que c'est parce qu'on voudrait que ce soit en plus. C'est un combat extrêmement intéressant. On s'attendait à ce que ce soit pas d'un très spectateur. Et c'est ce qu'on a comme résultat. Une trentaine de secondes avant la fin d'où on vient. C'est bon. Kovalev, bonjour, pour redire à ces petits-enfants. J'ai bossé pendant deux rondes. 15 secondes. Dans le coin. Au corps. Et ensuite, c'était avec le crochet de la gauche, puis avec le crochet de la droite. 5 secondes. Merci, messieurs. Vous arrêtez le repos. Ha! 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 Je pensais que c'était pour être hardkid, qui était pour être le plus salaud des deux. Et là, dans le moment, ça ne s'avère pas que Kovalev est capable de limiter, hein? Oui. À quoi te pencher, hors-qu'il, tu vas le voir, là? Hein? Je le regarde, là, puis... J'ai de la peine de jouer. Il y a un gars-là, ou pas? Je pense pas. Il fait, il est. Il y a un mec. Regarde pour l'univers. Un bon combat-là, on lui dit que tu peux mettre au plancher. Ah, il n'y a pas d'autres choses à faire. Il n'y a pas un rond pour lui, mais. Je me vois qu'il y en ait un, puis il va prendre l'univers. Il s'en m'en a un, baby. Ladies and gentlemen, this is round one. Play around! Je ne serais pas si tu me demandais si c'est passé. Je ne serais pas si il a abandonné dans sa tête. Je le parle. On dirait de ça. C'est pour ça que je vis, ce que je vis dans le moment. On verra bien, là, pendant les trois prochaines minutes, là. C'est à travers 1810, c'est exactement ce que j'ai. Et voilà, bon. Un job. Alors, Kim, peut-être va-t-il tenter, plus ou moins, de bien paraître? Oh! C'est Kovalem qui a été blessé. Ah! Il a titubé. Oh! Oh! Mais là, ça serait la surprise de l'année. Oh! Il y a une certaine fatigue chez Kovalem, là, dans le moment. Il est temps que le combat finisse. Oh! Il est temps que le combat finisse. pour battre. Et la covalère nous montre que ses coups ne sont pas aussi solides et aussi perspicants. En fait, il n'est plus capable de garder la distance comme une autre chose-là. Non, non. Donc Hawkins est capable de pénétrer dans son univers et de pousser davantage. Mais Hawkins est aussi trop fasciné pour l'entraîner. C'est un peu... J'en reviens pas quand même. Oh! On le sait bien! C'est Hawkins qui fait la grimace. Mais là, dans le moment, disons que Covalère y va des deux mains. Oh! C'est ardu maintenant pour Hawkins. Aïe, aïe, aïe! Comment ça fait-il pour prendre tous ces coups-là de Covalère? Et là, on est rendu bataille de rue. Et Covalère veut le matin. Oui! Et Covalère avait dit, s'il veut une bataille de rue, il va en avoir une. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et là, vous avez vu qu'après ces bons coups de Hawkins, soudainement, ton doner. Et Hawkins, lui, il a les... Il a les jambes lourdes, maintenant. Mais il a sailli... Oh! Il s'est pas fini encore. 30 secondes. Il peut arriver. Aïe, aïe, aïe! Oh! Et le coup de... Ça me reste encore plus simple. Et là, comment... Heureusement, il ne reste que 20 secondes. Mais tout de même, Hawkins, en reçois, ça ne se suffit. Aïe, 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 aïe! Réellement, en difficulté, mais 10 secondes! 10 secondes! Parce qu'il va finir debout! Attention! Hawkins, qui a bien essayé de s'y subir! Dans son coin, l'arbitre est tout près, mais il ne reste que... Oh! Mais chapeau aux deux boxeurs! Covelland! Oui! Un boxeur, discipliné, déterminé le fait qu'il fallait, tu as parlé de guerre de rue tantôt. Il ne voulait pas que ce soit une guerre. Vraiment, il a fait un combat séquence, un combat tertique. Hopkins, qui a joué, lui, une défensive très, très serrée, a tenté, mais de... d'obliger Kovalev à travailler fort dessus pour pouvoir le surprendre plus tard dans le combat. Ça a bien passé proche au début du 12e, mais ça a aussi passé bien près que Hopkins se passe passer le câble pour la première fois de sa carrière. Bernard Hopkins, qui a failli, mais est venu tellement près. Il a changé, il a changé, ça a été un peu comme le soir au hockey. Oui, mais il a essayé peut-être le faire chuter, mais là, mais tu as vu lui revenir tout de suite. Oui, oui, c'est vrai. Il est revenu à lui, il a même gagné 10. Selon moi, il a gagné 10 ans. Kovalev range-t-il? Il a essayé de passer de la haut à l'autre. Eh, moi je sens en 207. J'ai 119, 108. Eh, Martin. Eh, regardez bien. Ah non, il a pas été ébranlé. Il a pas été ébranlé du tout. Regardez. Il a été poussé un peu. Tiens. Et là, son pied, son pied est allé frapper celui de... Nous autres, on n'avait pas vu ça là. Donc, il a pas été ébranlé. Voilà. Mais, Hopkins s'est fait frapper de tous les sens, de tous les côtés, dans la dernière minute et demie. Il a réussi à rester sur ses jouets. Il a été ébranlé, mais seulement une fois, il est allé au tapis. C'est pas bien de le moins aussi, non? Ça, c'est... Pour la carrière de Kovalev, c'est un excellent combat. Il avait jamais fait 12 rounds en carrière. Oui. Là, il a fait 12 rounds solid, disciplinés. C'est un très bon combat pour Hopkins aussi. C'est-à-dire, il n'a pas été capable de faire en attaque. Non, mais... Il a fait 12 rounds. Il a fait 12 rounds. Il a pris tous les coups de l'autre, sans brancher. En fait, sauf au premier round. J'ai hâte de voir. Ça, c'est comme le 520-107. 520-107. C'est ce que j'ai. Et là, il faut se poser la question, on va contre qui? Kovalev, c'est sûr, 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 que Kovalev va... Super pour... Eh bien, avec Jean-Françant, parce que c'est le boxeur qui est disponible dans la division qui est le plus de masseur d'effigre. Exact. Il m'a dit, là. Oui. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Je ne pouvais pas y aller, j'ai perdu ma maison. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Alors, ceux qui avaient pris Kovalev par décision, j'ai l'impression qu'ils allaient faire de l'argent, parce que la plupart des gens avaient pris Kovalev par KO. Ce que Hopkins a utilisé comme stratégie, c'est d'être extrêmement prudent, très défensif, attendre les ouvertures, attendre que Kovalev commette des erreurs, mais il n'y en a pas commis beaucoup plus. Exactement. Mais donc, de cette position, de sa stratégie, c'est sûr qu'il s'exposait beaucoup moins. Clark Sammartino scored the contest 120-107, Lawrence Layton has it 120-106, all three judges scored it unanimously for the winner, and now the unified light heavyweight champion of the world, from Russia with love, Sergei Kovalev! Et bonheur, Kovalev! Sergei Kovalev, triple couronne, aucun round pour Hopkins, aucun jeu. Non. J'ai hâte d'entendre ce que... Bienvenue à cette émission spéciale, mesdames et messieurs, dans quelques instants, on va se rendre à Toronto. Les Blue Jays vont présenter leur nouvelle acquisition, Russell Martin, qui a signé un contrat de 5 ans pour 82 millions de dollars. Avec moi, Maxime Lamarre, de Baseball Québec, et Max Griffin, que vous reconnaissez bien. Messieurs, c'est une bonne nouvelle pour le baseball au Canada. J'aimerais vous entendre, mais on va aller tout de suite à la conférence de presse, parce que ça commence à l'instant du côté de Toronto, et on viendra après pour commenter cette nouvelle acquisition des Blue Jays. Russell Martin. Rep. Matt Collarin, to Toronto, and thank you for being here today. I'd now like to turn it over to Alex for some introductory comments. I'm really excited for today. I appreciate everybody being out here today. A lot of work went into this, and a few people I'd like to start off and thank. First is our ownership, Rogers Communications. Without them, we certainly couldn't be here today. And specifically, Guy Lawrence, Tony Safieri, Keith Pelley.